bien bonjour à toutes et à tous alors vous me connaissez déjà pour mes historiettes c'est à dire des histoires vraies se rapportant à mon expérience ou à celles d'autres personnes spéléologues comme Norbert Castoré mais là j'inaugure une autre playlist au sens de YouTube sur des contes c'est destiné aux enfants et aux anciens enfants que nous sommes tous car au cours de mon existence j'ai écrit plusieurs recueils de contes des nouvelles aussi et j'ai décidé de vous raconter donc des contes le premier va être la revanche de Peyronne Carbonier alors je vais faire attention à vous lire avec l'art du conte de vous raconter le texte même que j'ai écrit parce que c'est une tradition dans la littérature le sucellement des mots et des expressions crée un plaisir particulier celui de la nouveauté du merveilleux de l'extraordinaire bon alors le récit que je vais vous conter ici est composé d'après un fait historique que j'ai retrouvé et qui a été consigné judiciairement c'est à dire devant les tribunaux je vais vous conter donc une authentique affaire criminelle qui s'est déroulée dans le lotte département du lotte entre mari et femme il était donc une fois dans le village de marsillac sur scellé un couple qui allait à eux et à dia vieille expression française le mari pierre andrieux avait coutume de confondre sa femme Peyronne Carbonier avec une escalope plus on les bat plus elles sont tendres suivant un certain adage particulièrement misogyne de l'ancien temps si bien qu'il ne se passait pas de jour de dieu sans qu'on entende des éclats de voix et souvent des coups qui passant par les fenêtres allait teinter aux oreilles des paroissiens mais à cette époque c'était un peu monnaie courante et l'on y accordait guère d'importance pierre était bouvier il avait d'ailleurs l'allure d'un bœuf avec une nuque épaisse comme une souche de chêne une face large et marbrée de veines violâtres et des bras mais des bras à vous soulever il avait une désarmoire Peyronne sa femme n'était pas en reste elle avait passé ce qui aurait pu être sa hauteur dans la largeur de sa taille autrement dit elle était presque aussi haute que large c'est l'art du romancier je force un peu le trait là son cou et ses hanches n'était pas non plus digne d'une cigogne et elle avait des mains à étrangler bien des hommes elle aussi certains d'ailleurs peut-être mauvaise langue disaient l'avoir vu jadis à l'oeuvre mais d'autres la disculpaient quoi qu'il en soit le couple était si bien assorti qu'il pleuvait des coups des deux frontières avec une générosité qui n'avait d'égal que les propos Pierre je t'étendrai bien un jour comme une galette Peyronne faudrait beau voir que je te serrais le cou comme un fil à beurre ah ben tiens en fait de beurre tu sens plutôt l'rance ah ben toi je vais te coincer les hibounettes comme on a fait l'autre jour au taureau et on les fera au riz de veau et c'est donc pour voir c'est ainsi que les journées passées peuplées de silences paisibles et d'échanges vipérins vipérins signifie propre à la vipère mais une nuit du trois points de suspension attendez attendez que je tourne les pages du registre d'enquête du parlement oui le registre d'enquête du parlement jaunis par les siècles mais toujours complet voilà donc une nuit du samedi au dimanche 20 mars 1611 l'affaire est ancienne 1611 Pierre profita du sommeil ronflant de sa conjointe pour lui aligner à l'aide d'un gourdin un coup maison c'est à peine si elle poussa une plainte sourde pour tomber dans une profonde inconscience alors bien avant l'aube Pierre la tira sur une brouette à bois elle était lourde et remplit la brouette comme un sac à patates puis après s'être assuré que la rue boueuse était déserte il tira le véhicule la brouette sortit rapidement du village monta péniblement en soufflant sur la butte qui dominait celui ci pour redescendre sur la forêt à travers cent des chemins il arriva à un endroit où le relief se creusait vers un point bas virgule dénommé depuis toujours abîme de mouettes là sans souci pour sa damnation éternelle il inclina la brouette poussa sa femme vers le vide et d'un dernier effort la précipita dans l'abîme oui persuadé que l'abîme était sans fond comme on disait dans le pays il ne se pencha même pas pour suivre la chute du corps qui faisait une tache pâle dans les ténèbres sorte de dernier adieu au monde de la vie sa criminelle affaire étant accomplie et toujours sans lumière au fanal de la lune il s'en revint chez lui tournant toujours le registre d'enquête judiciaire du parlement il tira le loquet de sa porte cochère avec une sorte de légèreté d'âme pour ne pas dire une petite allégresse que n'assombrissait pas l'ombre d'un remords quand il se coucha dans le lit conjugal la place de Peyron était encore moulée dans le lourd matelas et conservée une partie de son ancienne chaleur Pierre s'endormit alors moulue par sa fatigue et seul l'archange noir aurait pu dire la couleur de ses rêves voilà la première partie car j'ai décidé de ne pas faire trop long que va-t-il arriver ensuite on a vu combien les époux étaient mal assortis on a vu l'homme précipiter sa femme dans un abîme revenir chez lui et s'endormir en paix est-ce que l'affaire va s'arrêter là et bien c'est ce que nous verrons dans la vidéo numéro 2 voyons voir cette suite c'est parti